Pas-na-pa-pa-pa-pa! Deux minutes! Deux minutes! Hé! Deux minutes, pa-pa! Rien ne ressemble à l'ambiance des studios de télécommunautaire. Ok, tout le monde est prêt? Oui, oui. Catherine essaie de pas trop avoir l'air de lire ton texte, là. Ah, d'accord. Ça commence dans quatre, trois, deux, un. Bonjour, mesdames et messieurs, aujourd'hui à l'émission Je passe mon temps, mon invité est, deux petits points, ouvrez la parenthèse, présente le nom de l'invité, ferme la parenthèse, Baptiste Genois! Bonjour! Baptiste, vous êtes... Ok, le perchiste, approche la perche du micro de l'invité, on ne l'entend pas. Ouais, depuis ma retraite, ben, j'ai décidé de me donner à la fabrique de maquettes en cure-dents. Mon Dieu, êtes-vous correct? Bon, le perchiste, là, c'est un peu raide, ça. Je ne l'ai pas arrêté, attends. Je vais vous aider, là. Bon, alors, vous faites des petites maquettes en cure-dents? Oui, alors, le prochain... On a envoyé la caméra de deux sur l'invité. Ok. Ah! Mon Dieu! Je ne t'ai pas dit d'y envoyer ça ailleurs. Correct, correct. Venez vous dire, ça va, là. Alors, ça vient d'où, sur l'idée des petites maquettes en cure-dents? Ben, j'avais un oncle qui en faisait, qui vient de mourir, là, pis j'avais aussi un cousin qui en faisait, là, pis qui vient de mourir. Oui. J'ai un beau-frère aussi qui en faisait, qui vient juste de mourir. Alors, depuis ce temps-là, vous, vous êtes toujours à l'affût de... Oui, oui, oui. Vous êtes toujours à l'affût de... Je suis toujours à la funéraille de quelqu'un, oui. Et pis c'est tout en cure-dents! Oui. On peut voir ici, là, votre petite maquette de la Basilique Notre-Dame. Attention, c'est pas agile. Excusez-moi. C'est pas grave. Bon. Passons, d'ailleurs, à cette petite maquette, ici, là, je pense que ça doit représenter le Mont-Royal. Non, ça, c'est pas à moi, je sais pas ce que c'est. Ah, shit, mon pain aux bananes! Et puis, ça fait longtemps que vous êtes dans le miniature, là, comme ça, là! Ah, c'est ma femme qui m'a fait découvrir ça, le plus. Ah oui? Dès notre première nuit de noces, après un certain temps, elle m'a dit, il y a rien à faire, toi, tu vas être dans le miniature toute ta vie. Bon. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont approché, là, pour des expositions? Il y en a qui m'ont approché, mais quand ils ont vu ce que je faisais, ils m'ont rééloigné tout de suite. Et puis là, on va montrer aux téléspectateurs, vous avez fait un château de cartes en studio, il y a quelques instants, on peut le voir ici, là. Oui, beaucoup de travail. Quand on pense qu'un seul souffle peut détruire des heures de travail. Ah oui, oui. Ah, c'est fabuleux! Alors, merci Baptiste, l'émission est terminée. Il te reste du temps, étire. Et puis, bravo pour toute cette énergie, ce temps, cet effort pour fabriquer toutes ces choses, car on sait qu'il en faut du temps, de l'effort, de l'énergie pour faire ça. Étire, étire, il reste du temps. Alors, tout ce temps, cet effort et cette énergie seront récompensés, car... Continue. Quand on donne du temps, de l'effort, de l'énergie, puis de l'effort, puis du temps, puis de l'énergie... Ok, l'émission est finie, c'est beau. Alors, bonsoir et à bientôt. Oups, il me reste encore un peu de temps, bouche encore, bouche encore. Puis, n'oubliez pas de continuer à mettre du temps, puis de l'effort, puis de l'énergie, puis de l'être... du temps. Tout ne se passe pas nécessairement comme on le désire lorsqu'on travaille dans une station télé communautaire. Ok, tu m'entends, Cynthia? Oui, je t'entends. Bon, écoute, le chanteur que tu vas interviewer, il parle pas beaucoup, fait qu'essaye de le faire parler. Inquiète-toi pas. Ok, le présentateur de l'émission? Ouais, je te cite. Tiens-toi pas trop loin de ton micro, ce coup-là. Ben non. Ok, dans 5, 4, 3, 2, 1. Artiste de chez nous. C'est encore trop loin. Bienvenue à Artiste de chez nous. Aujourd'hui, on reçoit un auteur-compositeur, Fabien Miller. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Et la carrière va bien? Ouais. Et le disque va bien? Ouais. Et la barre, Cynthia? Et la barre, est-ce qu'elle va bien? Ouais. Fais-le parler. Tu reviens d'un voyage autour du Québec? Ouais. Pose-y une question à développement. Pis t'as-tu fait développer tes films? Non. C'est pas facile de percer dans le milieu du disque. Ouf, c'est pas moi qui perce les disques à l'accompagné. Bon. Alimente-le. Donne-y du jus. Tiens, veux-tu une petite cuillerée de purée de brocoli? Ah. Avec une petite gorgée de jus. Bon. À quoi t'attribues ton succès? Ouf, ma tribu par rapport avec mon succès. Ses projets, ses projets. Tes projets, tes projets? Ouf, là... C'est bon, ça. Je voulais faire un disque Unploy, là, avec des musiciens sur le chômage. D'accord. On va appeler ça Unemployed. Ça va bien. Demande-y qui te raconte une anecdote. T'aurais-tu une anecdote à nous raconter? Ouais. En fin de semaine, je suis allé chez un ami qui a un chalet, là. Bon. Je vais passer la fin de semaine à corder. À corder le bois? Non, à corder la télévision. Pause. On fait une pause. Ah tiens, bonjour. À tous les jeudis à l'émission Bricoli Bricola, je vous donne des petits trucs qui feront de vous un expert en zapping. Par exemple. Est-ce qu'une gouttière préfabriquée s'égoutte comme une gouttière sur mesure? On va y goûter, ouais. C'égoutte pas mal la même affaire. C'est un rendez-vous. De retour avec Fabien Miller. Fabien, parmi le public qui t'écoute, il y a quand même des détracteurs. Ouais, il y a des détracteurs. Il y a Pépé Brouette qui est là aussi. Coco Pickup. Bon, il détourne ta question. Provoque-le. Veux-tu une claque chez Aïeul? Non, je veux dire sur son matériel. Veux-tu une claque sur ton matériel? Oh, ta... A la télé communautaire, on traite de tous les sujets. Parlons du plein air! Bonjour et bienvenue à l'émission Parlons du plein air. Aujourd'hui, notre invité Gaëtan Giboulay nous parle de ski. Bonjour. Bonjour. C'est pas à la portée de toutes les bourses, le ski. C'est un sport qui est onéreux. Oui, mais onéreux de faire ce sport-là. Vous nous avez apporté des équipements de ski, là, qu'on peut voir. Oui. Comme ça, cet équipement-là, avec ça, on peut aller sur toute pente. Non, c'est le contraire. C'est quoi le contraire de toute pente? Pas en toute. Ah bon? C'est un équipement débutant. Et puis on peut voir tous les habits récents, là, avec des couleurs fluos. C'est ça, des fluos récents. Et puis, regardez-donc, ici, là, si c'est pas des belles tuques. Oui, la tuque revient à la mode, cette année. C'est vrai. Quand on va dans les centres de ski, on va dans les cabanes, pis il y en a beaucoup qui ont des tuques. C'est ça, ça fait des cabanes à tuques. Ah! 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 Pis je vois un ensemble de ski alpin pour dames, ici, là. Les dames sont difficiles pour les couleurs. C'est vrai. Alors, si une dame, elle aime pas la couleur de son ensemble de ski alpin... Alpin d'une autre couleur. Ah ben oui. D'ailleurs, ici, on a un très bel ensemble. Et qui est beau, avec l'effigie d'un chien. C'est quoi, ce chien, là? C'est un husky. Husky beau. N'est-ce pas? On me fait une courte pause. Voici les petits conseils de ski présentés par la barre nutritive explosive, Nutriglycérines. Bonjour, Linda. Bonjour. Aujourd'hui, le chasse-neige. Alors, tu mets tes skis en croisé. Tu fais un grand A, là. Et là, voilà, tu pars. Mets tes skis en croisé. Et là, je descends, là. Là, tu fais un grand A. C'est bien, Linda. Le plus beau A que j'ai jamais entendu. Alors, de retour, on a parlé de l'équipement de ski. C'est bien beau, mais il faut savoir où aller. Alors, Guy est un giboulé. Où skier? Ben, you're the city. Je veux dire, où aller skier? Moi, je viens souvent dans le coin. Juste à côté, ici, le Mont Paquette. Ah oui, c'est ici que vous venez de dévaler les pentes. C'est ça. Je viens dévaler. Je viens dévaler. Oups! Tu viens dévaler de travers? C'est ça. Est-ce que c'est seulement des pistes pour débutants qu'on trouve? Non, il y a aussi des pentes pour les experts. À quoi ça ressemble, une pente pour les experts? Une pente pour les experts, c'est une pente que tu arrives en haut et que tu dis experts que je me péterais pas à gueule. Parce que pour descendre ça, ça prend beaucoup d'adresses. Oui, c'est bon d'avoir au moins deux ou trois adresses d'hôpital. Il y a pas seulement le ski, il y a aussi la planche à neige. Oui, le snowboard. Le snowboard. C'est un peu comme le skateboard. Le snowboard, c'est... Ça prend bien, le snowboard. Est-ce que c'est plus stable, un snowboard? C'est très stable, un snowboard. Un snowboard? C'est sûr que des fois, ça peut virer de board. Ok, de board. Vous faites aussi du ski de fond? Oui, je fais du ski de fond. C'est exigeant, ça! Non, je connais quelqu'un même qui a donné un rein et ils continuent à faire du ski de fond. Ah oui? Ça s'appelle du ski de rindonnée. Et puis, on peut faire ça même s'il neige, même si... Oui, sauf s'il tombe du grésil, ça. Skier à neige, ça se fait, mais skier au grésil, ça... Moi, j'aimerais assez ça, skier au grésil. Ah oui? C'est-tu assez beau, le grésil? Oui. Avec leur musique grésilienne, là. C'est brésil, ça. Mais dans tous les cas, quelle exaltation quand on s'en va faire du ski, hein? Ah oui, quand on part, là... Là, on fixe les skis solidement après la voiture, là, puis... Vous avez déjà fait le Mont-Tremblant? Vous avez déjà fait le Mont-Saint-Anne? Ben là, c'est le temps de faire les Alpes. Es-tu prêt, Jerry? Oui, je suis prêt. Ok, commence à descendre. Ok. Là, fais les Alpes. Help! Un? Help! Deux? Help! Trois! Parfait, Jerry! T'as fait trois Alpes! Télé-activité! Quoi de mieux le dimanche après-midi que de regarder quelqu'un parler de son obé à une émission télécommunautaire? Télé-activité! Bonjour! Aujourd'hui à Télé-activité, On reçoit M. Gary Gauthier, bonjour. Bonjour. Votre passion, c'est les avions à coller. Oui. D'où ça vient ça? La première fois que j'ai eu le goût de coller des avions, c'est quand je suis allé d'un aéroport et que j'ai vu qu'ils étaient tout à près décoller. Si on regarde un peu vos avions ici, celui-là, il est cute, c'est quoi? C'est un... C'est un Cessna. Un Cessna? Ouais. Cessna? C'est bien Cessna. Et puis le gros ici, c'est... C'est un avion à coller ça avec, c'est juste qu'il y a un moteur dessus qu'on peut le faire marcher avec une télécommande, un remote. Fait que là, vous prenez votre remote. Oui, adressez-vous au téléspectateur. Ah, OK. Fait que là, vous prenez votre remote et vous changez de poids. Et puis c'est tout le travail qu'il faut mettre. Fait que là, vous avez tout même les petites décalques qu'il faut coller sur l'avion. D'où est-ce qu'ils viennent, Gary, les décalques? Ils viennent décalques, Gary. Pis là, ici, on a une grosse réplique de... De 737. Ben oui, pis c'est pareil. C'est exactement identique. Regarde, ça a été long à faire. Regarde à l'intérieur. Regarde sur les petits sièges, là. Ah, mon... Regarde les petites ceintures, même. C'est pareil, pareil. Regarde la petite mauvaise nourriture, regarde. Ben oui. Là, t'ouvres la soute à bagages, là, pis regarde, tu vois toutes les petites valises embarquées sur le mauvais vol. Tous les détails y sont, hein? C'est long à faire, ça, là. Pis vous en avez fait plusieurs, mais mon Dieu, à force de respirer toute cette colle, vous devez bien avoir des séquelles? Ah, ben non, regarde, non. C'est... On fait une courte pause. Vous avez un hobby? Ou vous cherchez un hobby? Chez AB Tabernouche, nous avons des puzzles et des casse-têtes. Mais on a puzzles, des casse-têtes, on a d'autres choses aussi. De retour avec les avions à coller de Gary Gauthier. Ici, on a un petit hydravion. Ouais, il est monté sur une base, là, qui représente la mer, si vous voulez. Oui. Il est repaisé sur le petit piton, là. Regarde, il y a la mer qui bouge. Ben oui. Il y a l'hélice qui bouge, pis il y a le pilote qui bouge. C'est le fun. C'est le modèle mer-hélice-pilote. Pis vous en avez un autre hydravion, ici, dans sa boîte? Ouais, c'est parce que je ne l'ai pas monté encore, celle-là, mais on peut voir sa photo. Il est à Mary, là, au soleil. En tout cas. D'accord. C'est le modèle Mary-soleil, en tout cas. Pis celui-là est superbe. On peut le montrer aux téléspectateurs? Faut faire très attention à celui-là. La carlingue est très fragile. La quoi? Attention à la carlingue. Carlingue! Trop tard, répétez!